Musique Le village de Mandéguen organise cette année Somboukout, ce qui fait de lui la capitale de la culture d'Yola. A quelques jours de l'événement, la localité commence déjà à refuser du monde. Au fur et à mesure que l'on se rapproche la date de l'entrée dans le bois sacré, le flux de personnes qui rallient le village va être de plus en plus dense. Et à l'arrivée, ce sont des milliers de personnes venant d'horizons divers qui seront présents à Mandéguen en même temps. Le village chambre dès après à accueillir tout le monde, mais une inquiétude plane sur la tête des organisateurs. Vous voyez d'abord l'influence et rien n'est fait. Les gens continuent à arriver jusqu'à minuit, l'écart arrive. Mais pour avoir l'eau c'est difficile, très très difficile, les femmes sont fatiguées. La situation est donc grave. Le tableau que présente Mandéguen est plus que sombre. Cinq des huit quartiers que compte le village trouvent le liquide précieux ailleurs, occasionnant des va-et-vient incessants. Peu importe l'heure ou la distance, l'essentiel c'est de trouver l'eau. Les hommes et les femmes se relaient les seaux autour des quelques rares puits qui tiennent encore, non sans livrer leur amertume. Les initiés, s'ils n'ont pas d'eau, ils risquent d'être déshydratés. Et puis tout ce qu'on fait, on le fait avec de l'eau. Comme on le dit souvent, comme le dit l'adage, l'eau est une source vitale. Donc on est obligé d'avoir de l'eau en permanence pour nos danses, pour les rites. Certains lient cette situation au barrage d'Afiniam qui, selon eux, a rendu la vie impossible dans tous les villages riverains. Je parlais des forages qui vont alimenter notre cours d'eau qui va jusqu'à Bignonne, pour pouvoir renforcer l'eau dans le marigot pour que la dissolution du sel se passe le plus rapidement possible. A notre grande surprise, à l'arrivée, tout cela était du bobat. Si les puits n'arrivent pas à tenir actuellement, quand sera-t-il le moment de l'événement ? Les appels se multiplient alors et vont tous dans le même sens. Yunus Sané. On est en train de voir peut-être la possibilité même d'aller saisir le gouverneur pour lui dire que si on ne fait rien, les gens n'auront pas de l'eau. Il faut qu'on dépêche rapidement des systèmes pour assister la population. Les populations de Mandéguen craignent pour leur santé et pour celle de leurs autres. Et si rien n'est fait, les conséquences peuvent être lourdes aux grandes dames de ce qui fait le charme du beaucoup en milieu de dollars. Lamine Bayan, Mandéguen, GMS